bonjour les amis aujourd'hui un autre kit en unboxing celui de love from Lizzie c'est aussi un kit que j'ai reçu d'angleterre et vraiment comme les autres je les trouve superbe j'ai décidé de m'abonner à plusieurs kits pour pouvoir vous faire davantage de vidéos et de vous donner aussi des idées sur ce que vous pouvez réaliser avec ces kits avec le kit love from Lizzie ou Lizzie oui c'est ça love from Lizzie je vous ferai un kit de cartes le maximum de cartes possible uniquement avec ce kit alors j'ai caché mon adresse avec une avec une japonaise que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mon comment dans mon grenier je vous en parlerai un petit peu plus un petit peu plus tard je veux dire parce que je vais vous faire un unboxing je vais vous montrer bientôt le dernier un des derniers est en peria qui est oriental garden et qui parle justement du japon donc on voit ça un petit peu plus tard je vous découvrirez peut-être ce que mon correspondant me disait pour la première fois j'étais à l'époque je crois en troisième voilà alors écoutez je vous montre tout de suite l'intérieur du kit je vais retirer la boîte qui prend beaucoup de place voilà alors qu'est-ce qu'on y trouve on nous on y trouve pour commencer des daï alors qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont enfin de quoi il s'agit qu'est-ce qu'ils disent ces daï excusez moi je je bégaye je dis des bêtises alors ce daï ben je ne sais pas je n'arrive pas à lire je vous dirai ça plus tard désolé alors c'est sur l'automne en tout cas ça c'est sûr donc ici on trouve des rubans dans les tons bordeaux jaune vert kaki couleur un peu jaune d'or ocre jaune peut-être plus et là un vieux rose donc pas mal ici on trouve dans les dots dans les manuels dots on trouve du rose un beige un vert foncé un vert clair et un jaune d'or jaune très joli d'ailleurs alors ceci qu'est ce que c'est alors c'est une palette c'est une palette d'échantillons de couleurs il suffit de mettre votre pinceau à réservoir d'eau dessus et la couleur se fond et vous pouvez peindre quelque chose sur vos cartes très bien alors ici j'ai oh c'est joli regardez ces cartes comme elles sont belles passez pas ces cartes ces cadres comme ils sont beaux pour orner vos vos cartes justement moi c'est magnifique ça change un peu sont des découpes très très agréable voilà comme ça c'est joli comme tout je sais pas ce que vous en pensez bah dit le point en barre d'infos si vous voulez ça nous permettra d'échanger un petit peu nos idées je vous rappelle que c'est le kit de love from l'isie ici c'est là d'après ce que j'ai vu de l'histoire c'est une jeune femme qui aimait beaucoup le scrapbooking et qui a décidé un jour avec sa maman je crois d'ouvrir une société de vente en angleterre spécialisée dans le scrapbooking et apparemment ça marche puisqu'elle s'est étendue à plusieurs pays alors hop là patricia encore les daikers cette fois-ci plein ce ne sont pas des cadres mais de jolies fleurs jolies fleurs et feuilles d'automne magnifique durée là il ya des baies on dirait non c'est pas du raisin je sais pas ce que c'est que ces baies d'automne mais sont très très belles je n'avance pas trop ce j'arrive pas très bien à faire le focus voyez tous ces fleurs aux couleurs d'automne avec les feuilles de vigne sont ma foi super je vous dirai un petit secret ma porte est ouverte mes fenêtres aussi parce qu'il fait très très beau aujourd'hui et figurez vous bien concours de palais à côté au terrain de foot qui est juste derrière la maison je sens les grillades je vous dis pas ça me donne faim alors que je sors de table mais c'est bientôt quatre heures j'ai ici à l'heure où je tourne donc je crois qu'après c'est de ce visionnage je vais aller me faire un petit quatre heures un bon thé comme je les aime avec des petits biscuits un petit morceau de gâteau de la tarte parce que ce midi on a fait de la tarte voilà vous allez tout savoir bon j'en passe un mais vraiment elles sont super c'est taille cut on va arriver maintenant à autre chose à des petites bandes autocollantes j'adore ça pour mettre autour des cartes ça les finit bien c'est très très bien couleur rose un beau rose je vais vous montrer ensuite que nous avons des petits ce qu'un de toutes les couleurs enfin de tous les couleurs non ne dit pas ça parce que s'il ya des ce qu'un doré et des petites fleurs bordeaux très très joli je vais vous montrer avant le papier ce que j'ai d'autres ah eh bien nous avons là les mots que nous que je n'ai pas pu lire parce que c'était à l'envers tout à l'heure il y a many tanks beaucoup de merci so grateful for you et warm thanks voilà avec j'aime bien ces tampons pour faire un peu du patouillage en fond des feuilles différentes feuilles les baies d'automne et cette magnifique grande fleur également et donc on les retrouve en daï tout à l'heure c'était les daï des mots que vous avez ici et là ce sont les daï des feuilles et des fleurs ainsi que des petites griffes de patouillage comme j'appelle ça pour faire un fond sous une fleur mais je trouve qu'on est gâté dans ce kit vraiment et ici nous avons les petites feuilles en 20 20 non en 15 15 peut être c'est six pouces par six pouces qui pourra me dire combien ça fait je ne me rappelle jamais voilà des couleurs charmantes pour faire des fonds de cartes moi j'aime beaucoup alors c'est uniquement recto je m'en rends compte voyez ces roses un peu rose bordeaux ici on a des rayures rose bordeaux grèges un peu ici on retrouve les baies rose sous sur fond marron un petit patouillage de rose comme un fond de tapisserie on a là dans les dans les beiges rosés ici on a un beige un peu tissé je dirais toujours ces fonds de rose regardez avec cette fleur comme c'est joli et ici ces petites écritures sur fond beige rosé un fond couleur cassie un peu un fond bordeaux foncé un fond orange et toujours un fond dans les roses orange et là un peu violines là ici un fond de tapisserie aussi avec des fonds marron irisé un fond bordeaux un fond d'écriture beige rosé écrit en marron pareil beige rosé plus soutenu plutôt bordeaux je dirais et ici un fond moiré rose couleur jaune ocre jaune bordeaux voilà pour les 6 par 6 maintenant on a une grande feuille 21 29 7 en bordeaux vous l'avez en jaune vous l'avez en bleu un bleu un bleu orage un peu un bleu gris un orangé on a un blanc ou et je découvre là des autocollants avec les lettres de l'alphabet assez génial oui c'est bien des autocollants super pour pouvoir peut-être mettre nos initiales sur les cas il y a apparemment trois lettres de chaque on peut composer de jolis mots voilà on a commande en demi format à 4 on a un papier aquarelle très bonne idée et voilà un fond enfin un papier vélum vélum assez épais dans les tons marron bordeaux rose avec donc ce graphique en doré magnifique je pense qu'on oui on va pouvoir faire de très très jolies choses et bien écoutez agréablement surprise encore par ce kit qui nous offre quand même une belle palette de couleurs de couleurs d'automne comme on les aime je crois beaucoup beaucoup toutes plus ou moins en tout cas et puis ben on a la chance d'avoir cette fois ci les tampons plus les dailles et au début donc c'était les dailles des commandes des écritures avec tous ces papiers ces découpes moi je trouve que c'est un super 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 ah mais j'ai oublié de vous parler de ça c'est de la poudre à embosser bordeaux avec plein de petits scintillements à l'intérieur super 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 et ben moi rien que pour le kit je dirais pouce en l'air je sais pas si vous les voyez bien pouce en l'air et bien si vous voulez vous abonner à ma chaîne et ne rien manquer de ce que je vais préparer avec ce kit n'hésitez pas c'est en bas que ça se passe mettez un pouce si vous avez aimé la la vidéo et je vous dis mes amis à très très bientôt bye